Musique Ce matin, on va continuer à parler de l'Arche, n'est-ce pas? Je pensais finir ce matin, mais je vais finir dans deux dimanches. Parce que le Seigneur m'a rappelé une chose importante dans ce texte-là. Cette nuit, je me suis levé et puis j'avais ça en tête. Donc, je dis, OK, Seigneur, je ne pourrais pas finir cette étude sans parler de cela. Je vais finir ce que j'avais à dire et dans deux dimanches, je finirai. Ça ferait une belle conclusion. Amen. On va lire encore une fois. En passant, est-ce qu'on a encouragé ces jeunes qui ont mémorisé les textes hier? OK, on va l'encourager aussi. C'est ça. Et José a failli nous mettre dans l'embarras hier quand il a demandé à la foule si c'était bon ou pas bon. C'est ça, j'ai compris. Les enfants ont failli se retourner contre les parents en disant, vous-même, vous ne savez pas et c'est nous qui devons apprendre. José fait attention la prochaine fois, là, on va donner un carton rouge. Ne nous mets pas dans l'embarras de cette manière. On a quand même un honneur à défendre. Amen. Et merci encore aux parents. C'est important, je sais que ça ne paraît rien, mais de permettre aux enfants d'apprendre les versets, c'est ce qui reste aussi. Et j'espère que pour nous, les parents, nous avons répété avec eux, ça nous a permis, nous aussi, de retenir quelques versets. Amen. J'ai été bien surpris par les gagnants et récipiendaires des trois prix. On sent qu'ils ont travaillé fort. Dans 2 Samuel, chapitre 6, on le relira. Est-ce que vous avez été bénis depuis qu'on a commencé ça, là? Ça aide? Car moi, je suis béni. De Samuel 6. Donc, je vais lire d'une version seconde 21. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes, puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baal et Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers qui siège au-dessus d'elle d'entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. C'était Usa et Asjo, fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. Usa marchait à côté de l'Arche de Dieu et Asjo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cypress, de la harpe, du lutte, du tambourin, du cistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de bataille de Nacon, Usa tendit la main vers l'Arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'Arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel lui avait infligé une telle punition à Usa, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Peretz-Usa. David eut peur de l'Éternel ce jour-là, et il se dit, « Comment l'Arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi? » Il ne voulut pas prendre l'Arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Homme, un homme de Gath. L'Arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath, et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la famille d'Obed et d'Homme et tout ce qui lui appartient à cause de l'Arche de Dieu. » David se mit alors en route, et il fit monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Homme jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et l'était habillé d'un éphode en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michael, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'Arche de l'Éternel entra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, il éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on lui a amené l'Arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit les holocaustes et les sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes, confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et tout le peuple repartit chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michael, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël. Il s'est dénudé aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. David répondit à Michael, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père, et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. Michael, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Et conduis-nous encore à... Aide-nous à recevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous ce matin, dans le temps qu'on va passer dans cette parole, Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Moi, je vois, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai commencé à voyager avec cette arche-là, à force de relire ce texte. Et je pense que chaque fois que je relise ce texte, il y a des choses qui sortent encore, qui sont importantes. J'espère que... J'en profite toujours pour vous exhorter. J'espère que vous relisez ces textes à la maison, hein. Ne vous contentez pas de ce que le prédicateur dit. Allez vous-même à la source. Et Dieu va vous parler. Parce que vous risquez de ne retenir que ce que moi, j'ai dit. Ce n'est pas important ce que j'ai dit. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu vous dit dans ce texte. Qui est biblique, évidemment. Oui, d'accord? Pour que ce que vous reteniez vienne de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Peux-tu... Pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques-uns. Donc, je veux juste relire les points qu'on a couverts à date. Le premier point qui se rappelle. On va voir. Ça, c'était la semaine dernière. Non, je dis... Je commence au début. Tu étais en... Ah, merci. On peut être utilisé par Dieu sans être intéressé par lui. Hein? On peut être utilisé par Dieu sans qu'on soit intéressé par lui. Pensez-y. Prochain point. Un leader avec Dieu n'est jamais un dictateur. Hein? Je dis ça des fois parce que je vois dans l'église, même dans l'église, on a des petits dictateurs. Dans leur petit royaume. Dans leur petit service. Ils ont l'autorité. C'est moi le chef. Troisième point qu'on a vu dans ce voyage. On doit servir Dieu selon ses règles. Et non pas selon nos règles. USA en a payé le prix. Apprendre à marcher avec Dieu selon ses règles. Et c'est un défi dans notre société aujourd'hui. On est devenus tous indépendants. On est devenus tous autonomes. On est tous allés à l'école. On est libres. On est intelligents. Et on a beaucoup de difficultés à suivre. La voie qu'une personne trace pour nous. C'est vrai à la maison. C'est vrai au travail. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être travailleurs autonomes. En passant. Pour qu'il n'y ait pas de boss. Mais il y a toujours un boss. Il y a toujours, toujours, toujours un boss. Amen. Numéro quatre. Dieu est capable de s'occuper de ses affaires. OK. Il n'a pas besoin de notre aide. Des fois, on pense qu'on aide Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Et c'est un peu prétentieux et orgueilleux de notre part. De penser qu'on aide Dieu. Il nous fait grâce d'être co-ouvriers avec lui. Il nous fait grâce d'être enrôlés dans son armée. Ce n'est pas parce qu'il est incapable. C'est un privilège. C'est un honneur. C'est une grâce. Amen. Prochain point qu'on a vu. Dieu est un Dieu de grâce et de bénédiction. Je sais que c'est le Dieu que nous aimons tous. Dieu m'a béni. Mais c'est aussi un Dieu de jugement. Le rappelons-nous ça. Il y a un temps où il y aura un jugement qui sera éternel, fini. Il n'y aura plus d'appel en cause suprême, d'appel en cause supérieure. Ça, c'est maintenant. Pendant notre vie, on a encore l'occasion de faire appel. On a encore l'occasion d'avoir la grâce. Mais il va arriver un jour où ce sera fini. Prochain point, c'est ce qu'on a appris la semaine dernière, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut être enseignable. Je vous ai dit, celui qui a cessé d'apprendre, il commence à mourir. Celui qui pense, qui connaît, ne sait pas encore. Nous devons apprendre de nos erreurs. Et je pense que c'est une des choses où, quand je regarde les jeunes, maintenant on n'est plus tout à fait jeunes, et je vois comment les jeunes abordent les choses à l'école ou des choses. Ce qui fait qu'une personne grandit et matue, c'est qu'on apprend de ses erreurs. L'homme fort ne refait pas une deuxième fois la même erreur. Mais des fois, on a l'impression qu'on repart toujours une feuille blanche. Et malheureusement, c'est resté un trait de caractère de beaucoup de personnes, ne pas se remettre en question. Et dimanche dernier, on a parlé de quoi, de quatre types de personnes, Louis-Frit. Le parfait, c'est qui le parfait? Il y a des personnes qui ne reconnaissent jamais leur tort. Ils ont toujours raison. Ça, c'est le parfait. Le deuxième, c'était qui? Le bouc. Ah là, moi j'aime. Le bouc. C'est qui le bouc? Ah, voilà. C'est celui qui pense qu'à force de faire les mêmes choses, il aura un résultat différent. Il est tout le temps en train de faire la même chose. Non, ce n'est pas moi, c'est les ordons. À force de refaire, il pense qu'un jour ça va changer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le bouc. La différence entre le bouc et la brebis, c'est que le bouc est têtu. La brebis accepte que Dieu parle et que le berger l'amène ailleurs. Le bouc dit non, voilà où moi je veux être, voilà comment je suis. Ça, c'était le deuxième. Troisième, la statue de sel. Pardon? Qui fige devant l'échec. Qui fige devant les circonstances. Il y en a qui sont gouvernés par la peur. Ils ne font plus rien. Et ça parle à certains d'entre nous dans la salle. On est encore accrochés à notre dernier échec. Et des fois, ça fait très longtemps. La vie a continué d'avancer. Nous, on est resté dans notre échec. On n'arrive pas à se pardonner. En passant, les trois premiers, c'est de l'orgueil. C'est la racine de tous les mots. Vous pensez que c'est l'argent. C'est l'orgueil. La chute de Satan est causée par l'orgueil. Les fils d'Adam, c'est des fils orgueilleux. Et c'est la chose la plus difficile et la plus sournoise dans chacune de nos vies. L'orgueil. L'orgueil. Le moi. Le I. Qui a besoin d'être redressé. En passant, quand Dieu redresse, ce n'est pas toujours droit. Dieu peut redresser, pencher, mais lui veut que ce soit penché. On est d'accord? Donc, comment Dieu redresse, ce n'est pas comment nous, on pense qu'on doit être redressé. Amen. Et le dernier, c'était l'enseignable. Donc, j'espère que nous sommes enseignables. Et je dis ça pour plusieurs parmi nous, on arrive, des fois, on a plein de connaissances. On a plein de choses. Si vous n'êtes pas enseignable, en passant, je rappelle aussi une chose. Ce que je dis ne s'applique pas seulement à l'église. C'est dans toute notre vie. Il ne faut pas être une brebis à l'église et être un bouc au travail. Oh oh. Il y en a qui pensaient que j'avais oublié ce secteur-là. Il ne faut pas être le bouc ici et le parfait ailleurs. Non. C'est un trait de caractère. Ça doit être une autre personne. Être continuellement. Ça ne veut pas dire ne pas pouvoir tenir son point. On est d'accord? Mais ça veut dire, à un moment donné, prendre le recul et reconnaître des choses. Est-ce que ça va? On a besoin de réaliser qu'on doit être enseignable. Et je parie, si je parle à certains d'entre vous qui peut-être diriger des équipes, travailler avec des collègues, bien, ceux qui ne sont pas enseignables, on les évite. On ne leur donne pas de promotion. Vous voulez être chef, apprenez d'abord à être conduit. Vous voulez diriger, apprenez à être dirigé d'abord. Parce que si vous ne savez pas être dirigé, vous ne saurez pas diriger non plus. Ou vous ne dirigerez que vous-même. Il n'y aura personne qui vous suivra. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, là. Peut-être que ça va parler à quelques personnes. Il y a une différence entre diriger quelqu'un parce qu'on l'oblige à nous diriger, à nous suivre, pardon, et diriger quelqu'un parce qu'il a envie de nous suivre. Et même au travail, ça se passe. Moi, je fais une formation professionnelle, et voici une des lignes que je donne souvent dans ma formation professionnelle. Je dis, dans beaucoup de nos emplois, il y a des bosses pour qui personne ne veut travailler. Même s'ils donnent beaucoup de primes. Et il y a des bosses qui n'ont pas de poste, mais pour qui tout le monde veut travailler. Pensez-vous la question, pourquoi? Anyway, ça c'était... Une page, comment on appelle ça encore? Un encart. Ce matin, ce sera mon avant-dernier point. Je pensais que c'était mon dernier point aujourd'hui, mais finalement, comme j'ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur un autre point que je couvrirai la semaine prochaine. Le point numéro 7. Au service de Dieu, les titres importent peu. Vous voulez que je répète? Au service de Dieu, les titres que nous avons devant les hommes importent peu. Je répète. Rappelez-vous, je ne parle pas seulement de l'Église. Je parle de quoi? Dans toute la vie. Dans la société. Les titres ne font pas les personnes. Est-ce qu'on est d'accord? Les titres ne font pas les personnes. Des fois, il y a des personnes qui aiment les titres. Je ne dis pas qu'il faut mépriser les titres. On est d'accord? Ils ont leur importance. Mais, il y en a qui aiment tellement le titre. Ils aiment le titre plus que la fonction qui est derrière le titre. Ils aiment le titre pour ce que ça représente aux yeux des hommes. Ils aiment le titre parce que ça semble les placer au-dessus des autres. Ou ça semble les différencier des autres. Votre titre ne vous différencie pas des autres. La parole de Dieu nous dit quelque chose qui est toute simple. Tout nous vient de qui? Et on a reçu comment? Il y en a qui oublient qu'on reçoit gratuitement. On reçoit gratuitement. Pasteur? Il y en a qui pensent qu'on va à l'école pour être pasteur. C'est une grâce qu'on reçoit de Dieu. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'on a été nommé responsable de quelque chose. Ce n'est pas ça qui fait l'importance. C'est une grâce. La Bible dit qu'il nous a appelés à le servir. C'est vrai? Mais pour différencier, pour qu'on comprenne quel est à peu près le rôle de chacun dans le corps, il donne des noms pour que ça aide à cerner les responsabilités. Ça ne vient pas nous mettre au-dessus des autres. Dans ton corps, tu as un corps j'espère, hein? Oui? Il faut vérifier au cas où. Tu as un corps, ok, on va vérifier. Tout n'est pas œil. C'est vrai? Tout n'est pas orteil, Romain va nous dire. Mais on a besoin d'appeler l'orteil orteil, parce que si on appelait l'orteil œil, on aurait un problème avec. On s'attendrait à ce que notre orteil voit. Parce qu'on sait que la fonction de l'œil, c'est quoi? C'est regarder. C'est donner de l'information visuelle. Amen? Oui, mais ok, ça semble trivial. Mais c'est ça que ça veut dire, être pasteur, être évangéliste. Et ça donne seulement le rôle que la personne joue dans le corps. Ça ne nous met pas au-dessus de quiconque. Il n'y a pas beaucoup d'amènes. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est ça qui va faire la différence. Il y en a qui pensent que, ah, je suis responsable des poubelles. Maintenant, comme disait un comédien chez nous, appelez-moi monsieur. Avant, tu pouvais l'appeler par son prénom. Maintenant, tu dois dire monsieur, le responsable des poubelles. Il faut habiller son nom. Ok? Oui, oui, vous savez de qui je parle, ceux qui connaissent ce comédien-là. Il faut habiller. Et il y en a qui ont cette mentalité du titre. Il y en a qui courent d'un endroit à un autre pour le titre, pour la position. Ils ne se soucient même pas est-ce qu'ils font la job ou pas, mais ils ont le titre. Et si tu leur enlèves le titre, c'est comme si tu as brisé toute leur vie. Comme si tu viens lui dire, écoute, mon frère, la salle n'est pas bien nettoyée. Il dit, ok, tu veux que je fasse quoi? Mais c'est toi le responsable, le directeur de l'entretien. Ça devrait te concerner. Ça veut dire que tu es redevable, imputable de cet aspect-là du corps. Est-ce que ça va? Les titres ne veulent rien dire au sens où on le comprend comme les hommes. J'aimerais dire que ça ne s'applique que dans le monde. J'aurais voulu me tenir devant vous et dire que ça ne s'applique qu'à l'extérieur du corps de Christ. Mais la réalité est tout autre. Même dans le corps de Christ, nous avons encore cette pensée mondaine, cette partie non régénérée de notre aide qui court après ces choses et qui s'en exhibent et qui sont contents. Dès que tu nommes quelqu'un, ça va se faire imprimer une carte de visite tout de suite. Parce qu'il faut qu'on sache. Et je vous dis des choses que j'ai vues dans l'église. Je ne vous parle pas de choses dont on m'a raconté, des rumeurs. Pourquoi? Il y en a qui prennent leur valeur dans le titre qu'on leur donne. Regardez Michael dans cette histoire. Michael, comment elle se présente? Premièrement, on peut se poser la question. Qu'est-ce que Michael fait à la fenêtre lorsque l'Arche de l'Éternel rentre dans Jérusalem? Vous savez pourquoi elle est à sa fenêtre? Parce qu'elle ne veut pas se mêler à la populace. Parce qu'elle trouve que c'est juste des bons aériens qui doivent être dans la rue en train de danser parce qu'une statue est en train de passer. D'ailleurs, elle va dire à son mari, quel homme de grande valeur es-tu? Toi, le roi d'Israël, qui fait quoi? Qui danse comme un malpropre. Tu danses comme un bon aérien, un vanu-pied. Tu n'as pas de valeur pour t'exhiber de cette manière devant le peuple. Elle est coincée dans son titre de reine. En passant, elle est à la bonne école. On a déjà vu à l'entrée, au point numéro un, que son père n'avait rien à voir avec Dieu. Son père était roi, mais lâche, ça n'intéresse pas. Donc, j'imagine qu'à la maison, on ne parlait pas beaucoup de Dieu. On parlait du protocole royal. On parlait de ma fille, rappelle-toi. Regardez ce que Saül va faire à ses enfants. Saül va dire à Jonathan, je ne comprends pas, tu es fou. Comment peux-tu être l'ami de David? Sais-tu que si David devient roi, tu ne seras pas roi? Écoutez ce qu'il dit. Est-ce que vous savez que c'est écrit? Il dit à Jonathan, toi, tu t'es ligué contre moi. Il insulte, son fils, il insulte, parce que son fils ne met pas la royauté au-dessus de la vérité, au-dessus de la marche avec Dieu, au-dessus de l'obéissance, au-dessus de l'amitié. Pas surprenant que Michal, dans cette situation, qu'est-ce qu'elle dit? On dit qu'elle a méprisé son mari dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il danse. Parce qu'il danse devant qui? Elle ne voit pas devant qui David danse. Elle ne voit pas pour qui il danse. Elle ne voit qu'avec qui il danse. Elle ne voit que ce que les yeux naturels voient. Elle ne voit pas la vraie raison de la danse. Parce que quand vous êtes enfermé dans vos titres, vous êtes prisonnier de vos titres. Vous ne voyez plus au-delà de vos titres. Vous ne voyez que le bling-bling, comme dirait la télé. Tout ce qui importe, c'est quoi? C'est le protocole. Saül va dire à Samuel, Je sais que Dieu m'a rejeté, mais s'il te plaît, viens devant moi, devant le peuple, fais comme si tout va bien. Que le peuple sache que je suis encore le roi ou un de l'éternel. C'est le paraître qui importe. Ça ne peut pas être ainsi, mes frères. Ça ne peut pas être ainsi, mes sœurs. Je vous dis que quand j'ai commencé cette étude-là, il y a plein de petites choses qui commencent à apparaître. Si vous commencez à être intéressé par la parole, il y en a plein encore. Chaque fois que je lis, je peux vous dire qu'il y a d'autres choses qui sortent. On pourrait faire encore trois mois là-dessus. Apprendre des choses. La Bible est pratico-pratique. Elle est pratico-pratique. Laissez-moi vous dire une chose. Les titres ne vous rapprochent pas de Dieu. Au contraire, ils peuvent vous en éloigner. Ils peuvent même vous éloigner des hommes. Même des hommes que vous devriez servir. Pour ne pas dire que vous devriez diriger. Parce que nous, on l'a déjà vu au point numéro, je me rappelle, numéro deux. On n'est pas des dictateurs. On n'est pas là pour dire aux gens quoi faire. La Bible dit que le modèle du leader, c'est quoi? C'est celui qui sert. Mais c'est sûr que si tu es dans ton titre, tu ne sers pas. On finit par servir notre titre. On ne sert plus Dieu. On ne sert plus les hommes. On sert notre position. On sert notre position. Et c'est triste. C'est triste de voir des personnes qui ont du potentiel. Mais des fois, tu vas dire non, je ne suis pas prêt à te nommer. Mais pourquoi? Tu ne m'aimes pas. Tu dis non. Parce que tu veux juste la position. Et si je te donne la position, tu vas tout gâter. Ça va te gâter toi-même. Ça va te gâter. Je dis ça que chacun de nous se regarde. Je ne sais pas après quoi nous courons. Et moi, vous savez comment on le voit? On le voit dans le style de ministère que les gens pensent qu'ils ont. Parce que ne pensez pas que le titre, c'est seulement le pasteur. Il y en a qui veulent les positions qui sont en vue. Vous voulez que je répète ça? Il y en a qui veulent les positions qui sont en vue. Les personnes pensent que quand on est devant, ça veut dire qu'on est supérieur aux autres. Donc, l'ambition. Tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses que Dieu t'a appelé à faire? Ben, je vais m'appeler à chanter. Il m'a appelé à prêcher. Vous allez voir que souvent, les gens vont dire toujours ce qui est devant. Et en passant, ne confondez pas la timidité avec ce qu'il a vraiment envie de dire. Et des fois, les gens, je ne sais pas, mais c'est parce qu'il n'a pas le courage de le dire. Les gens pensent qu'être... Et en passant, c'est aussi souvent comme ça qu'on a fait. C'est aussi souvent comme ça qu'on nous a éduqués, même dans certaines assemblées, où on a mis des hommes au-dessus d'autres hommes. On a même mis des ministères au-dessus. Il y a tout un débat là de où on se déchire. Est-ce que le pasteur est plus grand que l'apôtre, qui est plus grand que le prophète, qui est plus grand que l'évangéliste? Il y a des ministères qui se déchirent. On a bâti une pyramide de titres. Il n'y a pas de pyramide de titres. Il n'y a pas de ministère au-dessus d'un autre. Il n'y a pas de don au-dessus d'un autre. Il n'y a pas d'appel au-dessus d'un autre appel. Vous savez pourquoi je sais ça? La Bible dit que tu aies cinq talents, deux talents ou un talent. C'est la même récompense que tu auras. Ça va être quoi? Bon et fidèle serviteur. Il ne te dira pas, ah, toi tu étais pasteur, tu vas avoir une cote 3A. Celui qui a bien fait sa job comme administrateur à l'église aura une cote de 1A. Non. C'est bon et fidèle serviteur. Nous sommes appelés à ça. On finit par mépriser ceux qu'on sert quand on commence à servir son titre. Et je dis ça, je peux prendre, prenez ça au travail aussi. Vous savez qu'il y a des personnes pour qui tout ce qu'ils n'aiment pas c'est leur position. La compagnie peut aller dans les toilettes. Non, non, mais moi je suis le directeur. Ce n'est pas ma faute. Moi j'ai le bureau, j'ai la limousine, j'ai les courbettes quand je passe. Ce n'est pas ça l'objectif les amis. Ce n'est pas ça l'objectif. David nous sert une leçon. J'aimerais qu'on se regarde dans les yeux ici. Qui serait roi aujourd'hui et irait faire ce que David a fait? Examinons-nous. Qui serait roi et aurait fait ça? Alors on serait dans le protocole. Pour prendre rendez-vous avec mon assistant personnel, il y a au moins six niveaux avant de m'atteindre. Ce n'est pas douze. Alors que nous avons reçu gratuitement. Alors que nous avons reçu gratuitement. Christ nous donne un exemple. Laissez-moi vous lire un texte. Non, je voudrais que vous le lisiez. Philippiens chapitre 2. Voilà une personne qui avait un titre. Vous savez que Jésus avait des titres? Est-ce qu'il avait des titres? Donnez-moi des exemples de titres de Jésus. Hein? Maître, roi des juifs. Non, je ne suis pas le même dans les ciels. Fils de Dieu. Honorable. Merveilleux conseiller. Prince de paix. Il y en a nombreux. Ok, allons lire Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. J'aurai l'occasion de prêcher sur ce verset-là une autre fois, mais je veux juste qu'on le lise. Je veux juste prendre une phrase. Attends, on va attendre que les gens aient fini de tourner, parce qu'il y en a qui cherchent encore Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Vas-y Michel. Est-ce qu'il y a quelqu'un de traduction différente? Allons-y. Oui, sœur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre traduction différente? Vas-y. Oui. Préservez. Amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça parle? Lui qui était quoi? Égal à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Avant de se dépouiller, il a fait d'autres choses. Il n'a point regardé son égalité comme un butin à préserver, comme un obstacle à ce qu'il devait faire. Il ne s'est pas accroché en disant, père, tu ne comprends pas, hein? Moi, je suis le roi des rois, le prince de paix. Je suis l'éternel des armées. La Bible dit que par la parole, il a créé la vie. Et tu veux que moi, j'aille laver les pieds des personnes qui vont me trahir. On ne va même pas jusque-là. Tu veux que moi, égal à Dieu, je me mette dans une condition d'un homme simple, né dans une mangeoire, entre deux bœufs et trois vaches. Dans cette traduction, ça dit, il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme un obstacle. Nos titres peuvent devenir des obstacles à ce qu'on fait. Et encore une fois, Christ est notre modèle. Donc, dis-moi, quel est le titre que tu as ou que je peux avoir qui serait égal à Dieu? Quel est le titre qui est au-dessus d'être Dieu, qui vaut la peine de préserver contre vent et marée? Aucun. Nous sommes pleins d'orgueil. Je vous ai dit que la racine de bien des choses, c'est l'orgueil, le moi. Le moi. Si Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un obstacle, pourquoi mon titre de pasteur, de chanteur, de responsable des poubelles, et je ne dis pas ça avec mépris, d'entretien, pourquoi ça devient tout à coup une montagne à surmonter? Mon message est simple ce matin, il ne sera pas très long, parce qu'on est fatigué. Mais c'est cela mon message. C'est ce que Dieu nous interpelle ce matin. Pourquoi? Vous savez, quand vous êtes concentré sur votre titre, vous n'êtes plus concentré sur votre mission. Quand le titre est mis de l'avant, ce n'est plus la mission qui est mise de l'avant. Ce n'est plus l'appel. Celui qui se concentre sur ce titre, c'est celui qui dit qu'il est arrivé. C'était ça mon objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis en haut de ma pyramide. C'est le moment maintenant, moi, de rendre l'appareil à ceux que j'ai servis. Il est temps qu'on me serve aussi. Ayant dit ceci, je voudrais faire une petite parenthèse. Il ne s'agit pas de mépriser les titres. Maintenant que j'ai dit ça, je ne vous demande pas de mépriser les titres. Est-ce qu'on est d'accord? Le titre, le nom a sa valeur. Ça définit, je rappelle, le rôle. Et chaque titre a son respect. Je veux juste qu'on le dise là. Et des fois, je dis, il n'y a personne qui m'appelle pasteur, mais la question, est-ce que tu m'appelles pasteur de la bonne manière? Ou, comme j'ai dit, ce n'est pas grave, fais ce que tu veux. Même si on était à l'école ensemble, dans certains rôles que je joue, tu dois avoir du respect. Même si, après, au 5 à 7, ton collègue est ton collègue au travail, il y a une... il y a une différenciation. Parce que je n'ai pas envie de le mot hiérarchie, justement. Il y a un respect qui est dû au rôle que nos frères et nos sœurs jouent. Et on doit faire attention, lorsqu'on les approche, de prendre cela en compte. Parce qu'on le veuille ou non, ça permet de savoir comment est-ce qu'on se soumet. Même si le titre n'est pas important, il y a une autorité qui vient avec. Il n'y a pas beaucoup d'amènes, hein? Il y a une autorité qui vient avec. Il faut apprendre à respecter cette autorité. Et je vais le dire pour le plus simplement possible du monde. pour votre propre bien. Je ne parle pas de moi en particulier. Quand vous manquez de respect envers une autorité, vous manquez de respect envers Dieu. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui établit les autorités. Ne confondez pas la personne et la chaise ou le manteau qu'ils portent, hein? Je veux que ce soit clair, là. Quand je vous dis de ne pas mettre les titres au-dessus de tout, je parle à ceux qui ont les titres. Et ceux qui n'ont pas, faites attention à comment vous êtes en relation avec ceux que Dieu a mis quelque part. même si c'est un mauvais dirigeant. Vous ne voulez pas que je le dise? Même si c'est quelqu'un qui ne fait pas comme Dieu voudrait. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour lui dire que son serviteur n'est pas bon. Il le sait. S'il vous plaît, rappelez-vous, hein? Ce que vous semez, vous le recolterez. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Si tu vois un serviteur de Dieu qui semble penché, prie pour lui. Ne commence pas les commérages. Ne commence pas, je vous dis qu'il y a des commérages spirituels, hein? Je t'appelle comme si je veux prier et je te raconte tout ce que j'ai envie de te dire. Après, je dis, bon, OK, on n'a plus le temps, on va prier une prochaine fois. Nous devons apprendre à respecter. En passant, je rappelle, ce n'est pas seulement à l'église, hein? Même au travail. Je sais qu'on a tous un boss qui nous tape sur les nerfs à un moment donné. C'est vrai, ça? On va voir. Ceux qui sont honnêtes, là, je sais que vous avez tous les meilleurs boss au monde, mais il y en a au moins un au moins qui... OK. Non. On doit apprendre la soumission et le respect. Et en passant, c'est pour ça que dans beaucoup de... dans la société moderne en ce moment, le fait de ne plus respecter ces choses-là est en train de détruire les codes de société. Je ne dis pas que tout ce qui doit être là doit être bon à garder et ne pas remettre en question. Mais il y a une manière de remettre en question la déviance ou la faillite d'une situation qui est institutionnalisée. Je vous dis, ce matin, je rappelle, hein, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça. Si vous êtes réguliers ici, ce n'est pas la première fois. Tout ce que je dis, être chrétien, c'est être, hein, c'est pas faire. C'est changer nos valeurs. C'est voir les choses d'une autre manière et agir différemment en respect avec les directives de notre Père Céleste. On ne peut pas être animé de pensée mondaine, agir comme le monde, sans être capable de montrer une différence. Je peux être en désaccord avec mon boss, je lui dois respect. Je veux juste qu'on s'entende, là. Vous allez me dire au travail, c'est des fois un peu plus facile, il me paye, donc je suis obligé de... Ça, c'est l'orgueil encore, hein. Et c'est pour ça que des fois dans l'Église, quand un responsable ne vous plaît plus, vous commencez à parler beaucoup, vous n'avez pas l'occasion de le faire au travail. Et comme vous dites que nous nous disons que Dieu parle à chacun d'entre nous, ben, il est qui pour me diriger avec toutes les failles que je vois? Soyons libérés de nos titres. Respectons-les. Une chose, par exemple, que moi, à l'Église, que je ne veux pas. S'il y a un responsable d'un département, laissez-moi leur dire, ne venez pas me parler de ce département-là. S'il y a un problème avec un département, il y a un responsable de département. On est d'accord? Vous allez le voir. Et vous lui parlez. Parce que quand vous venez me voir pour me dire ce qui ne va pas dans l'autre équipe, qu'est-ce que vous pensez que ça passe comme message? C'est un non-respect « The chain of commands », diront les militaires. N'allez pas faire une révolution ou un coup d'État. Spirituel ou même dans l'Église. Il y en a qui aiment les coups d'État. Quand vous faites ça, vous êtes en train de torpiller, vous êtes en train de noyauter votre propre équipe. Et ne pensez pas que je vais écouter ça et vous mettre à la place, hein? juste qu'on s'entende. Parce que si c'était ça la stratégie, elle ne va pas marcher. Est-ce que nos leaders sont parfaits? Pardon? Vous êtes sûr? Alors, pourquoi vous plaignez d'eux? Personne n'est parfait. Par respect pour le frère ou la soeur. Et ça, je vais demander. Je demande aux leaders, si quelqu'un vient te dire, écoute, mon frère ou ma soeur, regarde, il y a telle chose, je pense, qu'on peut améliorer dans l'équipe. Il doit, il se doit d'être ouvert. Est-ce qu'on est d'accord? Mais je dois le faire avec respect. C'est quand même le responsable. Est-ce qu'on est d'accord? C'est quand même, n'allez pas parler, n'allez pas appeler le frère ou une autre, est-ce que tu as vu comment notre responsable depuis quelque temps? Je ne sais pas ce qui se passe. Là, vraiment, ça ne va plus. Il faut qu'on aille lui parler. Après, je vais appeler tel autre aussi. Non, non, vous êtes en train de faire des murmures, vous êtes en train de torpiller vous-même votre équipe et ça n'aide personne. Merci au moins, Wilfried. Au moins, tu dis Amen. Dieu dit que si mon serviteur penche, où est ton problème dedans? Il dit malheur à celui qui se plaint du serviteur à son maître. Est-ce que son maître n'est pas capable de le redresser? Prie. En passant, je ne dis pas que s'il y a des situations, ben oui, tu vas lui parler. S'il n'écoute pas et qu'il y a vraiment une situation grave, là, maintenant, c'est autre chose. Prends d'autres mécanismes, mais en soumission. Parce que si tu viens me dire et puis tu parles à quelqu'un et tu te rends compte que tu as déjà parlé à 40 personnes dans l'assemblée, c'est toi qui as un problème. Tu viens rajouter un problème à un autre. Est-ce que ça va? On doit, je rappelle, je m'éloigne du titre un peu, mais je voudrais que vous, que nous apprenions à respecter les positions. Qu'on apprenne à respecter l'autre dans son rôle. Croyez-le ou non, peut-être ceux qui ont un peu d'expérience parmi nous le confirmeront. Ce que vous semez en tant que personne qu'on lit, le jour où vous deviendrez les leaders, laissez-moi vous dire une chose. Vous allez récolter tout cela. Vous allez récolter tout cela. C'est ça l'école de la vie. C'est ça l'école de la vie. On pense qu'on est parfait jusqu'au jour où on occupe la chaise. On se rend compte qu'il y a d'autres considérations à prendre avant de décider quelque chose. Et qu'il n'y a jamais ou rarement c'est jamais blanc ou noir, hein? Il y a plusieurs tons de gris ou de nuances de gris entre les deux. Et malheureusement, le leader doit prendre une décision. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je ne pensais pas à reparler de leader encore ce matin. Je veux juste m'assurer que je répète ce que j'ai dit. arrêtons d'être enfermés dans nos titres. S'il y en a qui ont, et je ne parle pas de problèmes spécifiques ici à l'église, mais je parle de caractère de personnes. Est-ce qu'on est d'accord? Le titre ne te rapproche pas de Dieu. Il peut t'en éloigner. Il peut t'éloigner des personnes que Dieu te demande de superviser. Et toi aussi, il est d'apprendre sur le travail. Tant que tu n'as pas été chef, tu ne sais pas comment un chef pense. C'est vrai? C'est vrai? Quand tu es sur la banquette arrière de la voiture, tu penses que tu connais le chemin pour aller à destination. Tourne ici, tourne là. Arrête-toi. Attention, feu rouge. Oh, regarde, il y a un panneau stop que tu as raté. Oh, regarde ici. Ah, OK. Des fois, je dis à la personne, OK, laisse-moi garer la voiture et je te cède le volant. Et tu vas voir si tu voudrais que je sois un copassager comme toi. Ah, attention! Des fois, ah, tu as envie de piller sur le frein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais regarde. Non, non, regarde. S'il vous plaît. C'est important de passer l'information. C'est important de donner son avis. Mais à un moment donné, c'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. Et beaucoup de personnes ne veulent pas ça et chacun veut sa voiture. Et dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui a les mains sur le volant. Dans tout groupe, dans toute situation, on doit apprendre à jouer ces rôles-là. On doit apprendre à grandir. Sinon, on va être comme Michael. Quand la parade passe, au lieu d'être dans la parade, elle est en train de juger ce qui ne se passe pas bien à la parade. Et elle rate tout ce qui se passe. Donc, ne soyons pas enfermés, est-ce que je l'ai déjà assaisi, dans nos titres? Si vous aimez les titres, c'est peut-être un enjeu d'orgueil, d'égocentrisme. Et même dans certains cas ultimes de narcissisme, vous êtes le centre de votre propre monde. Ce qui importe, c'est ce que moi, je pense, ce que moi, je dis. En plus, j'ai le pouvoir de faire exécuter ma volonté. Donc, exactement. Et c'est dommage parce que des fois, est-ce qu'on peut se parler, je pense qu'on se parle en toute franchise, des fois, tu nommes quelqu'un une position et deux minutes après, tu dis comment je fais pour reprendre la nomination? Oh, oh. Vous ne savez pas ça? Vous n'avez pas encore été chef alors? Vous n'avez pas encore nommé quelqu'un quelque part? Parce que tout à coup, quand vous le mettez sous le spot, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette nature qui commence par sortir. Il y a certaines failles de la cuirasse qui commencent à être plus apparentes. Et là, tout à coup, tu regardes toute la traînée de dégâts. Et là, tu es mal pris. Parce que tu vas voir le frère ou la soeur deux minutes plus tard écoute mon frère, je pense que je me suis trompé. Là, c'est la révolte dans la maison. Il y en a qui quittent les églises juste pour ça. OK. Merci beaucoup. Il y en a qui quittent les églises juste parce que tout à coup, ils pensent qu'ils sont dans une position qui n'est plus enseignable. On revient encore au point d'avant. Je vais en reparler et je vais en reparler pendant longtemps. Moi, j'ai une théorie qui est toute simple. Toute opportunité que Dieu vous donne de travailler est une manière de révéler qui vous êtes. C'est une opportunité de grandir. Vous voulez que je répète? Tout ce que vous faites, pour moi, le service est une excuse pour grandir. Parce que tant que je n'ai pas été responsable de la pratique technique de la louange, je ne sais pas comment diriger veut dire. Et donc, je suis mis dans une position où je me découvre moi-même. Ou je dois être dans une position où je me rends compte que je dois apprendre. Qui ici savait à quoi comment s'occuper d'un bébé avant d'avoir un bébé? Vous avez lu beaucoup de livres, nous avons lu beaucoup de livres, mais quand la vie commence, oh là là, je ne sais pas c'est qui qui a écrit ce livre mais il n'était pas dans ma maison. C'est vrai? J'aimerais que nous comprenions cela, que toute opportunité que Dieu nous donne, quelle que soit la position qu'on a, c'est une autre manière pour nous de grandir. C'est une manière pour nous de nous connaître et on doit accepter le regard de l'autre parce que jusqu'à ce que tu sois responsable de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle position je peux donner, on ne t'avait jamais vu dans ce type de position-là. C'est vrai? Jusqu'à ce qu'on tenait le droit de prêcher ou d'enseigner, on ne sait pas à quoi tu ressembles, quel que soit ce que ton CV dit. J'espère que je suis clair ce matin. Le but en passant, c'est de grandir. Le but est de devenir meilleur. Il n'y a pas de meilleur sans correction. Il n'y a pas de meilleur sans feedback. Et on doit apprendre, tout à coup je suis en train de faire une prêche sur le leadership. On doit apprendre à recevoir le feedback de l'autre. Si tu es dans une équipe et que quand tu demandes, si jamais tu oses demander à ceux que tu diriges qu'est-ce que vous pensez et que personne ne parle, il y a un problème dans ton leadership. Ou il y a un problème du côté des autres parce qu'ils n'ont jamais été dans un leadership où on leur a appris à s'exprimer. Donc peut-être tu dois d'abord leur apprendre apprendre à s'exprimer mais si tu leur as appris à s'exprimer et tu sais qu'ils s'expriment mais quand tu demandes qu'est-ce que vous pensez et que personne n'ouvre la bouche, il y a un problème quelque part. Peut-être qu'ils savent que quel que soit ce que je vais dire, ça ne change rien ou si j'ai une idée contraire à ce que le boss a dit, il va m'avoir dans ces 5,50 mètres le reste du temps. Là tout à coup les petites infos commencent à sortir. J'aimerais dire que ça n'existe pas à l'église. Malheureusement, l'église est faite d'hommes imparfaits et de femmes imparfaits. Mais ça tue. Ça tue. Ça tue. Je me suis éloigné de mon sujet, excusez-moi. Je voudrais finir ce matin en disant ceci, deux choses. Il n'y a pas de caste. Vous savez c'est quoi une caste? Il n'y a pas de supériorité dans la pensée de Dieu. Personne n'est supérieur à personne. Personne n'est inférieur à personne. On est tous égaux devant Dieu. Quels que soient nos attributs, quels que soient nos talents, quels que soient nos titres que Dieu nous donne, on est égaux devant Dieu. Mais chaque titre amène des exigences devant Dieu. Chaque position. Il n'y a pas de différenciation. il n'y a pas de tout ça là. Ne soyons pas démicales. Ne soyons pas démicales. Ne soyons pas démicales. ce texte nous rappelle entre autres les titres n'ont pas de valeur devant Dieu. La Bible dit libre, esclave. C'est un des défis qu'on a dans l'évangile. Des fois on dit oui mais Dieu ne condamne pas l'esclavage. Il a condamné l'esclavage. Mais il dit je suis dans cette position là. Je dois quand même réagir en fonction d'eux. Est-ce qu'on est d'accord? Libre, esclave, femme, homme, noir, blanc, jaune, rouge, quelles que soient les différenciations, diplômé, doctorant ou bien illettré, ça n'a aucune différence. Vraiment aucune devant Dieu. D'ailleurs je pense à l'Ephésien qui dit il n'y a pas de mur. Le mur de séparation qui existe entre les hommes tombe en Christ. Le mur de séparation entre les hommes tombe en Christ. Prenez-le dans l'angle sous l'angle que vous voulez excusez-moi. L'angle de la race, l'angle du statut social, l'angle des genres, l'angle de salaire, l'angle de la beauté, l'angle de je n'ai aucune idée de tous les critères qu'on peut avoir qui finissent par constituer des murs entre nous et ça n'existe pas en Christ. Ça n'existe pas en Christ. Et un chrétien mature grandit dans ces vérités-là. Et c'est drôle comment dans l'Église on est encore tribaliste. C'est drôle comment dans l'Église on est encore raciste. C'est drôle comment dans l'Église on est encore titreux. Je ne sais même pas on est encore dans ces hiérarchies-là. s'il vous plaît que ce texte nous parle. Il y a plein de choses que je pourrais dire jusqu'à ce qu'on vient de lire. Les gens pensent que quand tu ne mets pas beaucoup de protocoles autour de toi les gens vont te mépriser. Ça s'appelle être accessible. Et laissez-moi dire une chose. J'ai choisi personnellement de ne pas mettre de protocoles autour de moi. Je parle maintenant d'une autre assemblée. Mais ne pensez pas parce que où vous avez grandi dans les anciennes églises vous étiez que le pasteur était sur un piédestal et que pour lui parler il fallait avoir 15 audiences ou 15 demandes d'audience que tout à coup vous arrivez ici et parce que je suis ouvert que c'est un manque c'est une marque de faiblesse. Il n'y a pas beaucoup d'amènes mais je peux vous donner des choses que je vis. Et je le dis en toute transparence. Ce n'est pas parce que j'aurais pu commencer à dire ok, tout le monde est en costume, cravate, le pasteur on demande audience. Non. Parce que je ne crois pas que c'est ce que Dieu me demande de faire. Ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire en tant que responsable. On est là pour servir les autres. Et nous venons d'une culture pour beaucoup ou celui qui a notre service on le méprise. On va respecter celui qui nous commande. Celui qui nous donne des ordres. Parce que c'est lui qui semble être avoir le pouvoir. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Je ne changerai pas. Je veux respecter ce que moi j'ai comme conviction. Tant pis pour vous ou pour tous ceux qui ne comprennent pas. Ça n'a rien à voir. Et vous pouvez comprendre moi je lis des fois vous pouvez comprendre des fois pourquoi Paul has a fit comme disent les Anglais. Vous savez c'est quoi un fit? Tout à coup Paul retombe dans la chair et parle. Il dit vous me méprisez comme si j'étais rien du tout. Vous avez lu ces textes? Il y en a au moins deux ou trois fois il parle aux Corinthiens il parle aux Philippiens il parle aux Persans il dit c'est comme si le fait que je marche à pied vous donne droit de me parler comme un moins que rien. Il dit et pourtant je commence à sortir mon pédigree c'est pas comme ça que ça marche les amis. C'est pas comme ça que ça marche. Ma prière c'est que si Dieu élève quelqu'un mieux de nous qui ne soit jamais allé à l'école I don't care est-ce qu'il y a le coeur pour servir est-ce que Dieu l'utilise est-ce que Dieu travaille dans sa vie c'est tout ce que je veux savoir Amen que le Seigneur nous libère de ces choses que le Seigneur nous libère et je vous dis ce sont des choses qui sont des fois enracinées en nous des fois parce qu'on a été élevé comme ça je parle même élevé à la maison ou élevé dans l'église ou dans notre passé ça devient il y a deux extrêmes il y a l'extrême de la dictature d'extrême et l'autre extrême qui est le mépris de la position il n'y a pas ces deux extrêmes il y a juste d'être ensemble devant Dieu chacun jouant son rôle et avançant pour la gloire de Dieu c'est pas une question de titre si tu étais après les titres je vais te dire une chose ça va finir par se savoir et tu ne seras pas nommé ici je veux le dire parce qu'il y a quelque chose à travailler Dieu ne nous a pas appelé à donner les titres aux gens Dieu nous a appelé à quoi à servir la Bible dit on va prêcher dessus bientôt à préparer chacun de nous à être une fiancée présentable le jour du mariage il n'y a pas beaucoup d'amis vous ne comprenez pas cette parole le rôle non ça c'est mon message qui va venir bientôt donc je ne vais pas commencer à le donner maintenant soyons ouverts soyons disciplinés par rapport à ça si notre frère est en position notre soeur est en position de leadership aidons-le à être un meilleur leader parce que s'il est un meilleur leader je vais grandir c'est vrai un jour tu seras leader j'espère que tu auras des personnes qui vont t'aider être un meilleur leader mais si tu mets le titre devant toi moi je vous dis il y a des personnes là tu regardes leur email le bas de page c'est tous les titres qu'ils ont et nous on va prier est-ce que tu as été bénis ce matin et tout ça dans l'histoire de l'arche qui quitte pour aller vers Jérusalem j'ai dit que je vais conclure ce message j'espère que ce sera vous comprendrez pourquoi toutes ces choses là Seigneur nous voulons nous voulons te bénir et te rendre grâce ce matin nous voulons moi je veux commencer en te demandant pardon pardon pour moi pardon pour mes frères pardon pour mes soeurs pardon pour ton peuple Seigneur parce ô combien nous avons été éduqués nous avons été élevés avec l'importance du titre l'importance de la position nous avons amené ça dans ta maison nous avons amené ça en disant que c'est Christ alors que ça n'a rien à voir Seigneur Père change nos cœurs aide-nous Seigneur à ne pas être prisonnier de nos positions à ne pas être prisonnier de nos titres mais à les porter avec grâce avec humilité devant toi et devant les hommes pardonne Seigneur touche chacun de nous ici Seigneur être respectueux envers ceux que tu places en position d'autorité quel que soit le niveau d'autorité Seigneur aide-nous à porter ces titres Seigneur de manière responsable comme on a lu dans Philippiens que nous soyons animés de la même attitude de la même pensée que Christ qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un obstacle que nos titres ne soient pas des obstacles Seigneur que ce ne soient même pas des objectifs mais tu as choisi de donner des noms à des positions tu as choisi de donner des noms dans des organisations et c'est normal pour éviter la confusion aide-nous Seigneur à travailler comme un corps en harmonie Seigneur et comme je dis Seigneur pas seulement ici à l'église pour faire le paraître mais même au travail même à la maison aide-nous Père je te bénis Saint-Esprit pour l'oeuvre que tu fais parce que dans tout ce que tu nous montres tu nous montres qu'il y a un enjeu majeur dans chacune de nos vies l'orgueil ce moi qui a besoin d'être brisé Seigneur parce que tant que le moi n'est pas brisé pas pour nous détruire mais pour nous redresser nous ne sommes d'aucune utilité ou très peu d'utilité je voudrais dire combien de fois on a fait des dégâts à cause de nos positions Seigneur étends ta main et aide-nous à oeuvrer comme un corps pas seulement nous ici à l'église parce que je parle de tout ton corps en général Seigneur libère-nous de ces discours et de ces débats mondains Seigneur de supériorité et d'infériorité de dons et d'appels et de ministères Seigneur libère-nous Seigneur de ces tyrannies Seigneur libère-nous des murs de séparation aide-nous à vivre Seigneur en harmonie avec un objectif commun de finir la course Père sois béni et sois glorifié brise ces chaînes dans nos vies brise Seigneur ces forteresses dans nos vies et que l'honneur la louange et la gloire te reviennent Amen soyons et soyez bénis dont je rappelle excusez-moi Noël c'est quand? c'est un mardi c'est un mardi ou un mercredi? c'est un mercredi c'est le 24 qui est un mardi le 25 c'est un mercredi donc dimanche prochain on a un culte régulier c'est le 23 oui tu as raison excusez-moi on a dit qu'on doit être enseignable ok tu as raison ok mais je suis chef j'ai quand même raison ok donc l'annonce n'est pas de savoir 24-25 c'est de dire qu'on aura un culte le 23 on n'aura pas de culte le 24 ou le 25 on choisit de laisser les gens en famille d'accord on aura un culte après on aura le 23 après ça on aura le 30 qui sera le dimanche par contre le 31 au soir on sera ici pour passer la fin d'année ensemble d'accord séance de témoignages comme chaque année de louanges d'adoration amen ceux qui veulent amener des collations après ça on va briser le pain ensemble on va partager ensemble on vient seulement se réjouir ensemble donc si vous avez des témoignages il faut venir nous voir qu'on sache qui va témoigner combien de personnes vont témoigner savoir comment gérer le temps donc je rappelle en passant ce n'est pas un mépris du 24 ou du 25 on ne veut pas seulement être à l'église tous les jours juste pour être à l'église on est d'accord donc c'est pas une question de on méprise c'est pas vrai on veut au contraire que vous profitiez de ces temps là pour être en famille parler des personnes s'il y en a qui sont tout seul j'espère qu'une famille vous invitera sinon on va s'organiser amen donc je répète 23 on a un culte ça va faire un peu un culte de Noël si on veut mais on n'aura rien le 24 ou le 25 le 30 on aura un culte régulier et le 31 en soirée on viendra ici on vous donnera les détails je pense d'habitude c'est quoi 21h qu'on se retrouve ici de 21h à XE d'accord au moins jusqu'à minuit après ça témoignage louange et blablabla et blablabla amen soyez bénis et blablabla 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 Merci.